... Il y a malheureusement quelques semaines, le navire japonais appelé le Wakashio a fait une terrible rencontre avec l'un des récifs de l'île Maurice et a fini par s'échouer à proximité. Comme cela arrive très souvent dans ces cas-là, le contenu du bateau a fini par se retrouver dans l'océan en causant une très importante marée noire dans le lagon. Et si déverser sa cargaison dans la mer est une chose assez courante lors d'un naufrage, eh bien il faut savoir que cela n'est pas toujours que du pétrole. Par exemple, dans les années 90, une tempête dans le Pacifique Nord a fait couler un navire provoquant l'une des pollutions les plus improbables du monde marin. Plus de 30 000 jouets en plastique déversés dans l'océan dont une quantité très importante de canards jaunes. Et ces canards, eh bien ils ont été portés par les courants et retrouvés sur les plages du monde entier pendant plus de 10 ans, du Canada à l'Australie en passant même par le Royaume-Uni. Si ce naufrage nous apprend donc une chose, c'est qu'un objet jeté à la mer, il peut y rester très longtemps et surtout finir par se retrouver aux quatre coins de la planète. Et si cela peut faire sourire quand ces objets prennent la forme de canards en plastique, dans la réalité, ce sont surtout nos déchets qui peuvent emprunter les mêmes chemins, et notamment les déchets plastiques. Le plastique, c'est à l'heure actuelle un sujet incontournable. Lorsqu'on vulgarise les sciences marines, tant ce matériau peut impacter l'océan de différentes manières. On entend très souvent parler de cette pollution à une échelle mondiale, en ayant parfois l'impression que ce problème est assez éloigné, comme perdu en plein océan. Mais c'est en réalité quelque chose de bien plus près qu'on ne le pense. Et pour vous montrer tout ça, j'ai décidé de partir aujourd'hui sur le littoral français pour mener l'enquête sur cette fameuse pollution. Si chez nous, les canards en plastique n'ont pas atteint les côtes, une pollution tout aussi originale a pourtant fait son apparition en Bretagne dans les années 80 des téléphones sur les plages. Mais pas n'importe quel téléphone, non. Des téléphones à l'effigie du chat Garfield, déversés en mer depuis un conteneur échoué, dans une faille sous-marine. De plus, en Bretagne, il faut savoir qu'on peut retrouver différents laboratoires qui travaillent justement sur la question du plastique dans les océans. C'est donc la destination que j'ai choisie pour traquer le plastique dans cet épisode. D'autant plus que sur le chemin se trouve un très grand centre de médiation scientifique sur le monde marin, Oceanopolis, et c'est d'ailleurs avec eux que nous allons partir aujourd'hui à la recherche de notre fameuse pollution en compagnie de Lionel qui travaille justement là-bas. Bonjour, je m'appelle Lionel Feuillassier et je suis médiateur scientifique à Oceanopolis. Oceanopolis est un centre de culture scientifique, technique et industrielle dédié à l'océan et qui a été créé en 1990. Lorsque le visiteur vient à Oceanopolis, il se retrouve immergé dans des écosystèmes marins. Finalement, on va présenter les espèces, les animaux dans leur environnement reconstitué. Et ces écosystèmes marins font aujourd'hui l'objet de très nombreuses pressions, de très nombreuses menaces, en particulier les pollutions, et notamment la pollution plastique. Alors cette menace, justement, on en parle de plusieurs manières à Oceanopolis. Sous la forme d'ateliers, d'animations ou encore de conférences, mais tout comme avec une vidéo YouTube, la première étape, c'est d'aller chercher l'information. Alors une fois arrivé sur place, ma première mission avec Lionel a été d'aller se renseigner en profondeur sur cette fameuse pollution. Pour cela, il n'y a pas 36 000 chemins, il nous a fallu tous les deux aller lire et se plonger dans la littérature scientifique. Parce que cette pollution, elle commence à être étudiée depuis plusieurs années, et même s'il reste encore beaucoup de choses à comprendre, nous réussissons de mieux en mieux à caractériser cette menace et ses impacts sur l'océan. Ce travail de recherche scientifique, il est notamment réalisé par différentes personnes que nous avons eu la chance de rencontrer. Bonjour, alors je m'appelle Camille Lacroix, je travaille au CEDRE sur la thématique des déchets dans l'environnement aquatique. Bonjour, je m'appelle Ika Bolpon, je suis chargée de recherche au CNRS, et je travaille au Laboratoire des sciences de l'environnement marin à Brest. Et dans notre équipe, on s'intéresse à l'impact des micros et nanoplastiques sur les écosystèmes marins. Pour réaliser cette vidéo, nous sommes donc partis avec Lionel, à la fois sur le terrain et dans les laboratoires, pour trouver ensemble les réponses à nos questions. Et pour en savoir plus, nous nous sommes premièrement rendus au sein du Laboratoire des sciences de l'environnement marin à Brest, où travaille Ika, pour savoir à quel point ces plastiques se retrouvent dans notre environnement. Cela concerne-t-il seulement quelques écosystèmes ? Certains sont-ils épargnés ? Eh bien en fait... Ça concerne vraiment tous les écosystèmes marins, on va en trouver jusqu'aux fosses abyssales, donc par exemple des amphipodes qui vivent dans la fosse des Mariennes, donc l'endroit le plus profond des océans. On retrouve des microplastiques dans ces crustacés-là. On va bien sûr en retrouver beaucoup dans les organismes qui vivent près des côtes, donc dans des endroits très urbanisés, mais on en retrouve aussi dans des régions plus isolées, plus désertiques, comme les pôles par exemple, où on a des concentrations très importantes qui ont été retrouvées dans des carottes de glace par exemple. Ces plastiques, ils se retrouvent donc très fréquemment dans notre environnement, à un point tel que peu importe le lieu, quand on en cherche, on finit par en trouver. Pour vérifier cela, avec Lionel, on a décidé de profiter du beau temps breton pour aller tous les deux à la plage et voir par nous-mêmes la réalité de la situation. Et malheureusement, cela n'a pas été bien dur, car après seulement quelques minutes de recherche, nous avons commencé à apercevoir autre chose que du sable et des algues, des morceaux blancs, des bleus, des rouges, des verts, aux formes très diversifiées, notre fameux plastique. Celui-ci est donc bien présent sur les plages bretonnes, mais alors concrètement, cette pollution, d'où est-ce qu'elle vient ? Pour en savoir plus, Lionel m'a conduit au CEDRE, qui est un centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, et c'est notamment là où Camille va essayer de comprendre d'où peuvent bien provenir tous ces déchets. Alors, les plastiques en France peuvent venir de nombreuses origines, mais c'est un peu comme partout en fait. On se rend compte qu'il y a énormément d'activités et de zones géographiques qui sont susceptibles de générer une pollution plastique. Prenons un exemple simple, une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, elle peut être amenée par le fleuve, elle peut être aussi laissée sur la plage par le promeneur ou la personne qui est venue profiter du soleil. Cette bouteille, elle peut aussi provenir du transport maritime ou du plaisancier. Et donc nous, quand on se retrouve avec une bouteille, c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi à essayer de comprendre quel est le comportement et le devenir des déchets en mer. Et justement, ces déchets en mer, ils sont extrêmement diversifiés en matériaux, en formes et surtout en taille. Quand on retrouve un débris plastique avec une longueur supérieure à 5 mm, on parle de macroplastique, et en dessous de 5 mm, ce sont nos fameux microplastiques. Ce qu'on a réussi à dénéchir sur la plage avec Lionel, c'est donc du macroplastique, c'est-à-dire les gros morceaux. Mais ces gros morceaux, en les regardant en microscope, on a pu remarquer quelque chose de très intéressant. Sur certains d'entre eux, on pouvait discerner des cassures, des fissures. Sur d'autres, nous pouvions même voir que ces gros morceaux sont en réalité composés de fibres qui sont elles-mêmes très petites. Et ces observations, elles nous ont amené à nous demander si les gros morceaux ne pouvaient pas être transformés en particules plus petites lors de leur transport en mer. Une idée qui nous a été confirmée par la suite. C'est vrai que les plastiques, une fois qu'ils sont dans l'environnement, il y a pas mal de forces qui peuvent les dégrader. Alors il y a des choses auxquelles on pense tout de suite. On sait que l'huile marin, c'est un milieu qui est très agité, avec beaucoup de courant, des vagues. Alors c'est encore plus vrai pour le littoral. Là, il peut y avoir un contact avec le sable. C'est une vraie machine à laver. Donc là, clairement, les forces sont très importantes. Après, il y a aussi une dégradation qui se fait de façon chimique. Une fois dans l'environnement, les déchets vont être exposés aux conditions extérieures, notamment au soleil et aux UV qui sont dans les rayons solaires. Et ça, c'est vraiment un facteur qui va énormément influer sur les déchets. Le vivant est également un grand contributeur de dégradation. La présence de bactéries peut aider à casser, parce que ça peut se développer dans les fissures, et donc aider à casser le plastique. Ces processus qui vont altérer et fragmenter les macroplastiques vont donc donner naissance à de petits morceaux, nos fameux microplastiques. Et justement, ces particules ont été curieux de savoir si on pouvait aussi essayer d'en récupérer à proximité d'Océanopolis. Lionel a donc pris un filet à plancton, moi ma caméra, et on est parti à la pêche dans le port juste à côté. De retour à Océanopolis après quelques minutes, nous avons utilisé un espace super intéressant pour observer nos échantillons d'eau de mer, le Minilab. C'est un lieu présent dans le parcours de visite du pavillon de Bretagne, muni de microscopes, de loupes binoculaires, de caméras immergées, et qui permettent de voir très facilement ce qu'on a dans une goutte d'eau, notamment le plancton. C'est un super outil pédagogique et de sensibilisation pour observer plein d'animaux, mais aujourd'hui l'objectif était de l'utiliser pour traquer autre chose que du vivant. Et comme sur la plage tout à l'heure, on a très vite fini par trouver notre objectif, des fibres de plastique, notamment une petite pelote rouge flottant à travers tout ce plancton. Sauf que ce contact entre microplastique et plancton, c'est quelque chose d'assez problématique, car en se replongeant dans la bibliographie, on a remarqué que différentes études ont indiqué la présence de microplastique dans le corps de ce plancton, et dans de nombreux autres organismes marins. Tous les organismes marins sont contaminés par ces débris plastiques, quelle que soit la zone recherchée, quelle que soit l'espèce étudiée, quand on cherche des plastiques, on en trouve. Donc on va aussi bien en trouver dans les plus petits organismes zooplanctoniques, qui vont là être capables d'ingérer des toutes petites particules, qu'on appelle micro- et nanoplastiques, jusqu'aux plus gros organismes marins, donc jusqu'aux cétacés, par exemple les baleines, où on va retrouver des dizaines de kilogrammes de débris plastiques, donc là plutôt des gros débris plastiques, qu'on appelle macroplastiques. Comment les organismes marins vont ingérer ces micro-plastiques ? Alors ils vont pouvoir les ingérer en filtrant l'eau, on va pouvoir aussi les confondre avec des proies, on a par exemple certaines espèces de zooplanctons qui vont particulièrement être contaminées par des particules de micro-plastiques bleus qui doivent confondre avec des proies. Et on a aussi un transfert trophique dans la chaîne alimentaire, donc des prédateurs qui vont se nourrir de proies elles-mêmes contaminées par les micro-plastiques. Ces micro-plastiques, ils peuvent donc être avalés par de tout petits organismes qui vont eux-mêmes être mangés par d'autres animaux. Cela va pouvoir s'enchaîner et se répéter jusqu'en haut des chaînes alimentaires. Sauf qu'avec ce processus, les plastiques peuvent aussi suivre ce même chemin et tranquillement tout contaminer. C'est ce qu'on appelle un transfert trophique. Alors après, contaminés, oui, mais concrètement, ça fait quoi de manger du plastique ? Les impacts de ces micro-plastiques, une fois qu'ils sont ingérés, on va avoir différents types d'impact. On va avoir des effets directs dus à l'ingestion de ces particules qui vont perturber les capacités de l'animal à se mourir. On va aussi avoir une perturbation de la digestion et de l'assimilation des aliments qui va donc perturber la capacité de l'animal à tirer l'énergie de son alimentation qui en cascade peut avoir des effets sur la croissance, le système immunitaire, la reproduction, etc. Un deuxième volet d'effets, ça va être une toxicité indirecte, on appelle ça la toxicité chimique qui va être liée à toutes les molécules chimiques qui sont transportées par ces micro-plastiques. Ce coctel chimique présent à la surface des micro-plastiques vont pouvoir être relargués ou dans l'environnement marin ou dans le système digestif des organismes. Ce problème de pollution plastique, il regroupe donc pas mal de menaces différentes, allant de la diffusion et du transport de polluants jusqu'à la perturbation de la digestion de nombreux animaux. Mais alors concrètement, face à cette pollution, que pouvons-nous faire ? Eh bien, il y a en réalité un paquet de trucs que tout le monde peut changer très facilement, comme diminuer son utilisation du plastique au strict nécessaire et faire en sorte qu'il se retrouve bien à la poubelle. Un point sur lequel pas mal de gens ont besoin de travailler, au vu des masques pour se protéger du Covid-19 et qui sont déjà jetés dans la rue et retrouvés dans l'océan. Ensuite, mis à part les actions individuelles, il est essentiel d'identifier où exactement ces plastiques sont jetés, par qui et dans quelle quantité, pour ensuite résoudre le problème à la source, comme nous avons pu en discuter avec Camille. Ces fragments qu'on retrouve lors de nos suivis, on voit vraiment qu'ils sont en quantité importante. Il y a une nécessité d'agir à la source pour empêcher la présence de ces plastiques qui vont de plus en plus se dégrader en petits fragments. Il y a une étude qui est sortie en juillet 2020 et qui est vraiment super intéressante pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis de la pollution plastique. Celle-ci avait pour objectif de prédire ce qui pourrait se passer dans le futur en fonction de différents scénarios allant de on ne change rien à on repense tout le système. Et ce qui est vraiment ouf, c'est qu'ils ont trouvé que si on le voulait vraiment, on pourrait réduire la pollution plastique d'ici 2040 de 78%. Ce qui prouve bien qu'à l'heure actuelle, on a vraiment toutes les cartes en main pour faire la différence. Il suffit juste maintenant d'avoir le courage de les jouer. De plus, il existe aujourd'hui de nombreuses initiatives pour contrer cette pollution comme par exemple les programmes de sciences participatives. Et justement, un programme de ce genre, Océanopolis en connaît un, qui va bientôt faire son apparition, le programme européen Preventing Plastic Pollution, regroupant 17 partenaires de France et d'Angleterre. Dans celui-ci, Océanopolis collabore avec de nombreux organismes scientifiques et divers établissements scolaires afin de mettre au point un programme de sciences participatives sur les microplastiques. Le but, c'est tout simplement de permettre aux scientifiques d'obtenir de nouvelles informations sur l'origine de cette pollution et ce, grâce à l'aide d'écoles et d'élèves. En d'autres termes, on va expliquer la situation aux enfants, leur donner un kit pour qu'ils puissent ramasser ce qu'ils trouvent et ensuite partir sur la plage pour mener l'enquête. Ce qui permet de sensibiliser les élèves à la fois à la pollution plastique et à la démarche scientifique. Mais cela permet aussi donc de rassembler de nouvelles informations sur cette pollution et Dieu sait qu'on en a besoin. Car plus les données seront nombreuses et précises, plus il sera alors facile pour les scientifiques d'identifier les sources de cette pollution et de les confronter avec les décideurs politiques pour tenter de changer les choses. De plus, affiner nos connaissances, c'est également nécessaire pour pouvoir vulgariser et sensibiliser sur la situation actuelle. Que cela soit avec les jeunes ou plus grandes générations, il est aujourd'hui essentiel de parler de cette pollution planétaire et de comment s'engager pour y faire face. En préparant des ateliers pédagogiques, des animations ou encore même des vidéos YouTube, tous les moyens sont bons. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pollution plastique, eh bien, ça risque très vite de devenir un enjeu de santé humaine. Car malheureusement, ces déchets, on peut déjà les côtoyer tous les jours sans trop le savoir. Dans l'air que nous respirons, dans les produits justement emballés dans du plastique, et même dorénavant dans la pluie, de petites particules de plastique peuvent déjà s'y trouver et entrer en contact avec nous. Ce sont les résultats d'études très récentes et on va pas se mentir, ça craint un peu pour la suite. Il ne faut donc pas juste nettoyer les océans pour qu'ils soient plus propres, mais bien remettre complètement en question notre mode de consommation qui a diffusé du plastique dans à peu près tout ce qui nous entoure. Mon collègue vulgarisateur, Kurzgesat in a nutshell, en a notamment discuté à travers une analogie très pertinente, celle de l'or du roi Midas. A force de pouvoir créer aussi facilement un matériau aussi incroyable et de manière aussi rapide, il ne s'est pas rendu compte que tout ce qui l'entourait finissait également par en contenir jusqu'à même transformer accidentellement ses proches. La création du plastique a été une chose vraiment fondamentale au cours de notre histoire et son utilisation a eu des bienfaits plus qu'avérés. Cependant, il faut se rendre compte de la situation actuelle, informer sur ce danger et le combattre avant que les populations humaines ne soient touchées. Si cela n'est pas fait à temps, eh bien, tout comme Midas, il est bien possible qu'un jour, nous finissions nous aussi par nous transformer de l'intérieur en notre matériau favori. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est tout simplement l'un des plus grands projets de la chaîne. Cet épisode, il a été réalisé dans le cadre du projet Les Connecteurs de l'AMSTi qui vise à renforcer les liens entre institutions de culture scientifique et les vidéastes. Vous l'aurez compris, j'ai eu la chance de mon côté de collaborer avec Oceanopolis et je voulais tout simplement leur dire merci pour leur soutien. C'était vraiment une expérience super enrichissante. Merci pour leur confiance, pour leur aide. Je pense notamment à Anne, à Lionel, à Tristan, à Iris, à Tiffen et tous les gens que j'ai pu rencontrer durant cette semaine de résidence. Franchement, un énorme merci à vous tous. J'en profite aussi pour remercier la Fondation EDF, l'AMSTi, le Lemar, le Cèdre. J'ai envie de remercier aussi Ika et Camille pour le temps qu'elles ont pris pour qu'on puisse venir les interviewer et puis aussi pour la qualité de leur interview puisque comme vous avez pu le voir, c'est des interviews très dynamiques avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'on peut avoir l'image un petit peu du scientifique qui est un petit peu dans son monde et qui a du mal à communiquer sur son sujet et là, ça n'a pas du tout été le cas et donc encore un grand merci à elle. Avant de partir, dans le cadre de ce projet, je ne suis pas tout seul, il y a aussi trois autres vidéos à aller regarder d'urgence. Premièrement, sur la chaîne du Camélion Curieux, vous allez suivre l'aventure de Benoît qui a voyagé pour comprendre comment construire un véritable navire de A à Z. Ensuite, c'est le professeur Shen qui vous a préparé une très belle vidéo sur le naturalisme en allant explorer les réserves de muséums d'histoire naturelle. Enfin, vous êtes attendus au Quai des Savoirs avec la chaîne Qu'est-ce que tu geek pour étudier le futur de notre alimentation. Alors dépêchez-vous car vous risquez déjà d'être en retard. Sous-titrage ST' 501